Bonjour M. Le Wally, quel est le bilan à l'heure actuelle ? Bonjour Madame, donc effectivement nous avons enregistré hier vers 18h au niveau de la VJTBSA le passage d'un orage qui a provoqué, comme vous l'avez dit, des pluies torrentielles qui ont dépassé 50 mm pendant 45 minutes uniquement. Malheureusement, à cause de tout ce phénomène, il a été provoqué par le sous-dimensionnement des aménagements dissuels qui ont été réalisés pendant les années passées. Donc si on traverse la ville et donc également les constructions et les soutenements au niveau des hauteurs de la ville qui ont provoqué malheureusement beaucoup de chariages et beaucoup de, carrément d'obstructions et carrément des fois d'enterrement des huets qui a provoqué tout ça. Donc toutes ces pluies qui ont tombé sur notre ville a provoqué le débordement du Wadden-Lax, particulièrement qui est arrivé sur le plein fouet de la ville de Tébessa. Et donc qui a provoqué malheureusement des dégâts matériels importants. Nous avons enregistré 18 cas de blessés, ils sont tous sortis heureusement de l'hôpital. Malheureusement, on déplore la disparition d'un enfant, comme vous l'avez dit dans votre intervention. Également des dégâts importants, 80 véhicules ont été emportés et endommagés par les eaux. Plusieurs habitations et locaux commerciaux inondés. Même des structures publiques ont été inondées. Nous avons environ 2 km de dégradation au niveau des réseaux d'hôpital et d'assainissement. Presque 200 avaloirs et regards à reprendre. En plus, des galeries de souhaits qui ont subi des dégâts importants. Et également, nous avons des dégâts au niveau de la chaussée. Environ 10 km de chaussée et d'autoratoire ont été touchés par ces pluies pendant la journée d'hier. Donc beaucoup de dégâts matériels. Quels sont justement les dispositifs mis en place pour le rétablissement de la situation, M. Attalla ? Grâce à l'intervention de M. le ministère d'Intérieur et M. le ministère de Résourcen, un élan de solidarité de la part de mes collègues Walid Khanshla, Sokaras, Omblouwaghi et même Constantine, nous avons envoyé un renfort en termes de moyens humains et matériels. Nous avons actuellement des dizaines d'engins et de véhicules qui travaillent au niveau de la ville. Et des centaines d'ouvriers également qui interviennent, que ce soit des sapeurs-pompiers, des agents de la protection civile ou des agents de nettoiement et ainsi de suite qu'on a reçu des autres villayas, sont en train de remettre en état les choses pour enlever les déchets solides et déboucher les regards, déboucher les réseaux et reprendre, remettre en état les réseaux d'AOP et même certains réseaux de téléphonie. Et également la vidange de la trimie qui traverse la trimie qu'on appelle la trimie de la route de Hannaba et également la vidange de certaines habitations au niveau notamment de la partie basse de la ville. Donc ici en principe, incha'Allah, d'ici 2h, 3h de temps, en principe on va reprendre la surcréation de l'ensemble de la ville de Dibessa.